Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous avez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors, aujourd'hui, la vidéo, ça va être très très compliqué. Pourquoi ? Parce que la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est, on a Ray Dalio qui parle du Bitcoin en bien, mais juste avant, il disait, on peut bannir, les États peuvent bannir les cryptos. On a la Chine, on a Elon Musk, on a la régulation. Et la question qui se pose, c'est, finalement, est-ce que c'est la fin du Bitcoin ou est-ce que c'est le meilleur moment pour en acheter ? Alors, juste pour rappel, le Bitcoin vient de vivre sa quatrième plus forte baisse de l'histoire. On a eu de fortes baisses en 2017, etc., mais c'est la quatrième plus forte baisse de l'histoire. On a eu juste des mouvements de dingue à la hausse comme à la baisse. Et donc, je vais, dans cette vidéo, vraiment répondre à cette question difficile. Et je peux vous assurer que c'est difficile parce que quand vous voyez les meilleurs experts au monde, ils sont tous largués. Il y en a un qui va vous dire, il faut l'acheter, etc., ce n'est que le début. Un autre qui te dit, c'est pourri, il ne faut pas toucher à cette merde. Qui croire ? Que faire ? Comment faire ? En attendant, et là, je vais te montrer ça, télécharge mon audiobook Agir. J'ai voulu faire une énorme, énorme surprise à ma communauté. Donc, comme tu es abonné à ma chaîne YouTube, comme tu aimes Agir, etc., mon bouquin Agir, je vous offre l'audiobook. C'est 8 heures de contenu extrêmement dense. Il faut savoir que ce livre se vend 22 euros à la FNAC. Ce livre est un best-seller, best-seller pour info en France, pays francophones. C'est plus de 10 000 exemplaires. Il a largement dépassé les 10 000 exemplaires. Donc, ce n'est pas le best-seller sur Amazon que vous voyez, genre des infopreneurs, ils vont booster un bouquin. Non, non, c'est un vrai best-seller. Et aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'audiobook de ce livre. Donc, il n'y a pas si longtemps, et je pense que vous vous en souvenez, Ray Dalio avait dit, voilà, le, comment dirais-je, le bitcoin est dans une situation difficile. Donc, ici, vous voyez, le gouvernement qui rendrait hors la loi le bitcoin est une bonne probabilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre ami Ray Dalio. Et Ray Dalio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus gros gérant de hedge funds au monde. D'autant dire qu'il pèse très, très, très lourd dans le monde de la finance. Et là, il disait la chose suivante. Il disait, voilà, le bitcoin peut avoir le même sort que l'or, que peut connaître le même sort que l'or dans les années 30. Il faut se rappeler que dans les années 1930, à l'époque, on a eu effectivement la période de guerre, la période de crise, etc. Et beaucoup de gens, voilà, le cash n'était pas bon, les obligations non plus. Et donc, qu'ont fait les gens à l'époque ? Ils ont acheté de l'or. Et donc, le gouvernement américain, tout simplement, il leur a dit, tout votre or, vous l'amenez et vous n'avez plus le droit d'avoir de l'or. Et ça a été le plus grand hold-up de l'histoire. C'est-à-dire, c'est un hold-up légal. D'accord ? Et c'est une histoire véridique. J'ai fait une vidéo dessus. C'est juste un truc de dingue. Et donc, Raï Dalio, il disait, et là, vous voyez, encore une fois, c'est le mois de mars 2021, 26 mars 2021. Donc, notre ami Raï Dalio, il nous disait, voilà, le fait que le bitcoin devienne illégal, ça a une bonne probabilité. Et puis, voilà, il dit, voilà, tout pays chéri, treasures, le monopole du contrôle de sa monnaie. Et donc, ils ne veulent pas effectivement que ça devienne quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Et c'est tout à fait logique. Et Dalio, il cite l'Inde. Plus récemment, on a la Chine, etc. Mais on a beaucoup de pays, le Nigeria, beaucoup de pays qui ont banni, qui ont interdit ou qui ont limité l'utilisation des cryptos. Ça n'a pas empêché les cryptos de se développer et leur popularité de grandir. Mais on a plusieurs gouvernements, effectivement, qui l'ont fait. Et donc, Jérôme Powell, le président de la Fed, qui a dit la chose suivante, attention aux cryptomonnaies, attention, c'est dangereux, c'est très volatil et ce n'est pas une réserve de valeur utile. Donc, voilà, ça, c'est un peu le discours que Dalio tenait le 26 mars. Et là, regardez, on est le 24 mai, deux mois après. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Ray Dalio ? Il nous dit, je préfère le bitcoin aux obligations. C'est juste dingue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi, effectivement, il a véritablement… Est-ce qu'il a retourné sa veste, etc. ? Et en fait, Dalio, aujourd'hui, il explique que les obligations sont baissières. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont négatifs, parce qu'on est dans une situation où les obligations n'ont fait que monter pendant 40 ans et on peut avoir une situation où les taux d'intérêt qui montent, l'inflation qui revient et ça peut créer une catastrophe au niveau des obligations. Donc, Ray Dalio, il prévient, il nous dit, voilà, c'est stupide aujourd'hui d'investir sur les obligations. Problème, et vous voyez ici, il a un gros pourcentage de son fonds de 151 milliards, ce n'est pas rien, qui est sur les obligations. Donc, il a 151 milliards, mais il y a une grosse partie qui est sur les obligations, etc. Et donc, il dit également, voilà, j'ai un peu de Bitcoin, etc. Et le plus gros risque pour le Bitcoin, c'est son succès. C'est-à-dire que plus le Bitcoin aura du succès et plus, effectivement, il risque de s'effondrer. Ray Dalio a également parlé, et ça, c'était en janvier 2021, et on voit bien que ce n'est pas du crypto-bashing. C'est-à-dire que… Et ça, encore une fois, c'est un raisonnement que j'ai tenu. Le fait qu'on puisse, comment dirais-je, rendre illégal le Bitcoin, il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais c'est du crypto-machine. Non, c'est juste prendre en compte ce cas. Et ce n'est pas impossible, d'accord ? Les gouvernements peuvent rendre illégal les cryptos, et ils ont le pouvoir de le faire. Personne ne peut les empêcher de le faire, d'accord ? Donc, ici, Dalio nous explique que le Bitcoin, c'est une invention qui est juste incroyable et que, justement, il va créer des fonds, etc., sur le Bitcoin. On en a un autre qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, il s'appelle Paul Tudor Jones. Et Paul Tudor Jones, il considère, et il a acheté, justement, le Bitcoin parce qu'il l'a considéré comme une protection contre l'inflation à venir. Et Paul Tudor Jones, encore une fois, on le voit ici, c'est un article de l'année dernière, et c'est quelqu'un, et je pense que c'est vraiment quelqu'un de… Voilà, moi, Paul Tudor Jones, j'adore ce mec, j'adore sa manière d'analyser les marchés, j'adore son… voilà, sa manière d'être, etc. Après, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce mec. Et pour lui, le Bitcoin, aujourd'hui, représente l'une des meilleures manières de se protéger contre l'inflation à venir. Alors, bien évidemment, il l'avait dit l'année dernière, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, très, très positif sur le Bitcoin. Et vous avez un autre mec très positif, c'est David Rubenstein. Et Rubenstein, c'est un géant dans le private equity, un grand financier, etc. Et il dit, voilà, moi, j'ai investi personnellement dans des activités qui facilitent le crypto trading. Et pour lui, effectivement, le Bitcoin, les crypto-monnaies seront encore là pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Le Bitcoin ne va pas partir comme l'or ne va pas partir. Donc voilà, pour lui, ça reste très positif. Donc, vous voyez encore une fois pourquoi je vous dis que la question que j'ai posée en début de vidéo, c'est super dur de répondre à cette question parce que là, vous avez Rubenstein. Mais plus bas, vous avez Charlie Munger. Charlie Munger, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque part le numéro 2 du fond de Warren Buffett. Et Charlie Munger, il dit, le développement du Bitcoin, c'est dégueulasse et c'est contraire aux intérêts de la civilisation. Waouh ! Rien que ça ! C'est dégueulasse et c'est contraire aux intérêts de la civilisation. On continue. Vous avez le big boss de la SEC, Gary Gensler. Cathie Wood disait, oui, il est favorable aux cryptos. Beaucoup de gens dans la crypto ont dit, il est favorable aux cryptos. Pourquoi ? Parce que Gary Gensler, il a enseigné au MIT un cours sur les cryptos. Bon, ça ne veut rien dire. Mais voilà, tout le monde a répété la même chose. C'est un peu comme les hommes politiques, la finance, on répète souvent la même chose. Et donc, à un certain moment, voilà, Gary Gensler, il dit, on a besoin de protéger les investisseurs à propos du Bitcoin. On a besoin de les protéger. Protéger, ça veut dire réguler, ça veut dire limiter, ça veut dire bloquer. On est d'accord. Et encore une fois, la SEC, c'est l'AMF en France, mais c'est encore beaucoup plus puissant. Et donc, pour lui, comme c'est un actif, un security, d'accord, le SEC a de l'autorité. Il dit, et beaucoup de crypto tokens sont des actifs financiers. Et donc, pour lui, on a de l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire quoi ? Là, on est le 7 mai. Le 7 mai, le président de la SEC qui dit, les cryptos sont des actifs comme les autres et ils doivent être régulés comme les autres. Et donc, on arrive les amis. Et donc, bien sûr, on peut se demander, mais pourquoi, les gars, vous avez mis autant de temps, etc. Mais tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les mouvements, la volatilité est juste extrême et ça va très, très vite. Donc, deuxièmement, le Bitcoin, on l'a vu, fait peur aux grandes puissances. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent une atteinte à leur pouvoir. Ici, la Chine qui bannit les institutions financières de paiement, etc. Tout ce qui est autour des crypto-monnaies. Donc, la Chine has banned financial institutions and payment companies from providing services related to cryptocurrency transactions. C'est-à-dire qu'elles bannissent les institutions financières, etc., de fournir des services autour des crypto-monnaies. Et elles ont averti, ou elle a averti la Chine, les investisseurs du trading spéculatif. Donc, il y a deux choses. Trading spéculatif sur le Bitcoin, pas bon. Et les institutions, elles leur interdissent de fournir des services autour des crypto-monnaies. Et la Chine a banni également des cryptos, des échanges, etc. et des ICO. Mais pour le moment, elle n'a pas empêché les particuliers de détenir des crypto-monnaies. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une régulation, on commence à taper. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait baisser les marchés. Mais pour le moment, les particuliers peuvent encore détenir des crypto-monnaies. Ce n'est pas le premier mouvement depuis 2017, etc., on n'en parle. Il y a une deuxième personne, d'accord ? C'est le gouverneur de la Banque centrale japonaise. Vous voyez, le 28 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, il dit « j'ai mis des doutes sur le Bitcoin ». Il n'est pas le premier. Vous voyez ici, vous avez donc Kuroda, il joint le cœur des banquiers centraux qui sont un peu contre le Bitcoin. Et voilà ce que dit Kuroda. La plupart du trading est spéculatif. La volatilité est extraordinairement élevée. Et ce n'est pas un moyen de paiement. Ce n'est pas un moyen pour effectuer des transactions. Donc, autrement dit, pour lui, il n'y a pas d'utilité autre que spéculatif. Mais il n'est pas le seul. On voit ici le président de la Fed, Jérôme Powell, d'accord, qui a dit « les crypto-monnaies ne sont qu'un véhicule de spéculation ». La Banque centrale européenne, donc le vice-président de la Banque centrale, qui dit « ce ne sont pas de vrais investissements ». C'est-à-dire, c'est quand même, on a la Chine, on a les États-Unis, on a la BCE et on a le Japon. Alors que le Japon, il est quand même favorable aux crypto-monnaies. Mais là, vous avez le banquier central qui dit la même chose. La Banque centrale d'Angleterre, il dit « j'avertis contre les crypto-monnaies, elles n'ont aucune valeur intrinsèque et les gens devraient l'acheter seulement s'ils sont prêts à perdre de l'argent ». Donc, est-ce que vous comprenez un peu le truc, la réponse à la question ? Je vais vous la donner juste après. Mais d'un côté, vous avez Ray Dalio qui dit « les gouvernements peuvent bannir » et puis il dit « je préfère le Bitcoin aux obligations ». Paul Tudor Jones qui dit « c'est intéressant, mais il met 2% de son patrimoine, il ne met pas de son portefeuille, c'est tout ». Vous avez Rubinstein qui dit « j'ai investi dans des boîtes qui sont sur la crypto ». Il ne dit pas « j'ai investi dans la crypto », « j'ai investi dans des boîtes, c'est super, c'est sympa ». Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez d'un autre côté la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et puis bien évidemment, vous avez pas mal effectivement de gens qui sont un petit peu contre des crypto-monnaies. Donc, la question que vous allez me poser, c'est « ok Tami, super, maintenant est-ce qu'il faut acheter de la crypto-monnaie ? » Est-ce que ça vaut le coup finalement d'acheter du Bitcoin, etc. ? Donc, ce que je vais faire, c'est que rapidement, je vais aller voir le titre « Yahoo ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi « Yahoo », pour moi, c'est important. Mais « Yahoo », en fait, c'est la valeur qui avait cartonné dans les années 90, d'accord ? Et cette valeur, elle était juste énorme et voilà, il y a eu une IPO en 96. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, tac, et ensuite, je partage mon écran. Normalement, ça devrait être bon, super. Donc ici, vous avez cette action « Yahoo » qui est introduite en bourse en 96, d'accord ? Par là. Et elle ne valait quasiment rien. Cette action, vous voyez, elle monte à 120. Donc, ça a été multiplié par 120. Ça nous rappelle des cryptos, d'accord ? En deux ans, le truc, il est multiplié par 120. C'est juste dingue. Donc, c'est juste pour vous montrer que ce phénomène d'exubérance, on l'a eu à l'époque. Et donc, ça a atteint 120. Et puis, vous voyez le krach. Ça redescend vers les 10 dollars, etc. Puis, ça rebondit un petit peu vers les 40 dollars. Puis, ça rebaisse ici dans les années 2007, etc. Et puis là, ça y est, d'accord ? Et Yahoo, c'est plus, vous allez taper Yahoo. Yahoo, vous n'allez plus trouver Yahoo. Et il y avait une autre action qui s'appelait AOL. D'accord ? Donc, Yahoo et AOL, fin des années 90, d'accord ? Début 2000, c'était réellement les valeurs qui avaient tout cartonné. Et aujourd'hui, quelles sont ces valeurs ? C'est Facebook, c'est Amazon, c'est Google, d'accord ? Etc, etc, etc. Tesla, pourquoi pas ? Et donc, on voit que ces anciennes valeurs ne sont plus à la mode aujourd'hui. Et le problème, il est là. Ce n'est pas la crypto-monnaie, même pas le Bitcoin. C'est est-ce qu'il ne va pas y avoir une innovation ? Est-ce qu'on ne va pas avoir mieux ? Est-ce qu'il n'y aura pas finalement des problèmes, des soucis ? Est-ce que le timing est bon ? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas si aujourd'hui, c'est un point bas et ça va exploser à la hausse, ou c'est juste une consolidation, une première jambe de baisse, d'accord ? On rebondit un peu et puis ça se casse la figure. Et pendant deux ans, trois ans, quatre ans, il n'y a rien. Et puis, peut-être qu'on aura des alternatives. Donc, revenons sur le cas Yahoo, d'accord ? Vous avez cette folie, vous avez cette baisse forte et puis vous avez le titre qui ne récupère jamais ses anciens niveaux. Donc, on a déjà vécu des situations similaires dans le passé. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que bien sûr qu'il y a énormément de psychologie, il y a énormément d'émotions et c'est très difficile de raisonner les gens et de faire la part des choses, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'en sait rien. Moi, le premier, j'en sais fichtrement rien. Maintenant, il y a des règles qui s'adaptent à la finance. La première règle, c'est la diversification. D'accord ? Ça veut dire quoi la diversification ? Ça veut dire que tu es sur plusieurs actifs et certains vont cartonner et d'autres pas. Hier, je donnais un coaching à mes étudiants et certains m'ont parlé des ICO. Mais on peut parler également des ICO. D'accord ? Ça veut dire quoi les ICO ? Ça veut dire Initial Public Offering. Donc, les actions qui sont émises en bourse. Et si vous le savez, c'est que sur les ICO, on a 60% qui ne sont pas top. D'accord ? Et surtout, sur les ICO, on en a beaucoup qui ne performent pas. D'accord ? C'est juste une perte d'argent. Il y en a beaucoup qui vont perdre énormément d'argent sur les ICO. Mais sur les ICO, on en a, allez, une sur dix qui va cartonner. Donc, si tu achètes une et que c'est celle qui cartonne, c'est top. On est d'accord ? Parce que finalement, tu as fait le bon choix. Mais si tu achètes une qui perd tout, d'accord ? Qui s'effondre, eh bien, c'est un flop. Donc, à partir de là, le but de la diversification, c'est quoi ? C'est bien sûr, premièrement, ça diminue le risque. C'est-à-dire que quand tu diversifies, tu prends moins de risques. Et deuxièmement, tu es dans une optique où tu augmentes ton rendement. C'est-à-dire que sur tes dix actifs ou tes vingt actifs, il y en a probablement un qui va bien cartonner et quinze qui ne vont rien faire. Mais les un ou deux qui vont cartonner, d'accord ? Par exemple, je ne sais pas, moi, on a vu Yahoo qui a été multiplié par cent. Je dis n'importe quoi, d'accord ? Tu achètes dix actifs. Sur ces dix actifs, il y en a neuf qui vont donner zéro. Donc, ils vont tout perdre. Il y en a un qui va gagner cent. Encore une fois, juste, je schématise. On est gagnant sur l'affaire. C'est-à-dire que tu as 80... Alors, tu as... Pardon. Il faut que je reprenne des cours de maths. Tu as perdu neuf, d'accord ? Et tu as gagné cent. Ça veut dire qu'au final... Et là, tu as perdu neuf. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec 91, sachant que notre investissement de départ est de dix. Bien sûr, si on avait tout investi sur l'action qui a fait cent fois cent, génial, d'accord ? Et ces dix se seraient transformés en dix mille. Mais très peu de gens vont faire ça, d'accord ? Donc, à partir de là, ton but, c'est quoi ? C'est d'investir effectivement sur un portefeuille diversifié. Et donc, le raisonnement... Et vous voyez encore une fois, là où vous commencez à voir, là où je veux en venir, c'est qu'ici, Ray Dalio, il explique, voilà, le Bitcoin, il est super. Et regardez ce qu'il dit, parce que je trouve que ses propos sont juste géniaux. Et là, vous voyez la sagesse d'un financier. Il dit, le Bitcoin, c'est comme une option sur l'avenir. L'avenir, il est inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais investir sur le Bitcoin ou sur des cryptos, c'est comme si tu sais que tu peux perdre 80%, mais que si tu gagnes, tu peux gagner gros. Et c'est un raisonnement que moi, je partage depuis 2017. Pour ceux qui ne me croient pas, j'ai une formation sur les cryptos et c'est ce que je disais. Qu'est-ce que je disais dans cette formation ? Je disais, en fait, pourquoi chercher la petite bête ? Tu mets 5% de ton portefeuille sur le Bitcoin, d'accord ? Ou 2%, peu importe, ou 10%. Et puis, le reste, tu l'investis sur des actions, sur de l'immobilier, sur ton business, d'accord ? Sur quelque chose que tu maîtrises. Si tu perds ton investissement, c'est-à-dire que le Bitcoin va à zéro, il est banni, il n'existe plus, tu peux dormir tranquille. C'est 5% en attendant, tu as fait travailler ton argent et tu es dans une optique positive. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as mis les actions, c'est risqué, l'immobilier, tout est risqué. Maintenant, c'est juste une question de risk-reward, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux perdre, d'accord ? Sur le Bitcoin, tu peux tout perdre, sur les actions, tu peux perdre. Maintenant, il y a des stratégies, il y a des manières de diversifier son risque, etc. Et puis, il y a derrière une régulation et puis derrière, il y a plus, je dirais, de chances de préserver ton capital si tu le fais intelligemment. Mais tu peux tout perdre également en bourse, je suis totalement d'accord et tu peux tout perdre dans l'immobilier et tu peux tout perdre dans le business. Tu peux tout perdre n'importe quel que soit le domaine, mais l'importance, c'est d'être bien formé. Donc, à partir de là, le raisonnement de Ray Dalio, que moi, je trouve génial, c'est quoi ? C'est de dire, ok, tu as la possibilité de tout perdre, 80%, de perdre 80% de ton investissement, c'est-à-dire tout perdre, d'accord ? Mais si ça cartonne, eh bien, ça cartonne et ça veut dire que ton truc, il va être multiplié par 10. Et donc, on en revient à ou par 10 ou par 100 ou par 1000, peu importe, mais ça peut être, ça peut grossir. Donc, à partir de là, on voit le raisonnement qui est un raisonnement de logique. Il y a des étudiants qui vont utiliser leur crédit étudiant pour investir sur le Bitcoin. C'est une énorme connerie, on est d'accord ? Si ça marche, tant mieux. Et il y en a qui l'ont fait. Mais si ça foire, tu perds tout et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Maintenant, si tu es étudiant ou tu es jeune ou tu es moins jeune, tiens le raisonnement suivant, c'est-à-dire prépare-toi au pire. Je peux tout perdre, mais prépare-toi au meilleur, c'est-à-dire que si la situation se déroule bien, eh bien, je peux tout exploser. Et l'autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment être dans une optique d'investissement. Pas dans une optique trading, spéculation, etc. D'accord ? Et je vais conclure cette vidéo avec vraiment un article que j'ai trouvé très intéressant et je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde. C'est sur finalement le danger des cryptos, etc. Donc, je vais revenir dessus et je vais partager mon écran. Donc, je pense que oui, ça s'affiche super. Donc, ici, un trader crypto qui a tout perdu. Bon, il y en a plein, mais ce n'est pas grave. Donc, Mickaël, 27 ans, il travaille à distance pour une agence de communication à Lyon. Il gagne environ 2 000 euros net par mois, ce qui est bien. Il envoie des screens de son portefeuille et bien sûr, il gagne beaucoup. Tout se passe bien pour lui, etc. Et il se dit, c'est bon, je vais transformer quelques milliers d'euros en millions. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est le cauchemar. Retard de paiement, il ne peut pas payer son loyer, il est au chômage, etc. Ses parents et sa petite amie ne sont pas au courant de sa situation. Et ça, encore une fois, il y en a plein des cas comme ça. Des cas comme Mickaël, il y en a plein. Et donc, Mickaël, voilà, il vient, il commence à investir en bourse, il commence à investir sur ça et il se dit, waouh, c'est génial, c'est magnifique. Il discute avec ses potes sur WhatsApp, il est chaud. Et il décide de placer toutes ses économies, une partie de son salaire sur le Bitcoin, c'est-à-dire 18 000 euros. Il possède, etc. Et à l'époque, voilà, c'est ce qu'il fait. En trois mois, il multiplie sa mise par trois. Et là, ça lui monte à la tête. Il se dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je peux devenir millionnaire, ça y est, etc. Et donc là, il cartonne. Et il a investi 17 500 euros et ça devient 70 000 euros. Et puis, à un certain moment, voilà, il se dit, c'est super, c'est plusieurs années d'épargne et compagnie. Et il commence à faire des conneries, c'est-à-dire scalping, c'est-à-dire effet de levier, c'est-à-dire je me prends pour le maître du monde et le roi du pétrole. Et encore une fois, j'ai une formation sur le trading, d'accord ? Et je ne la mets pas beaucoup en avant, même si c'est une formation de très haut niveau. Pourquoi ? Parce que je préfère éduquer mes étudiants à la liberté financière. C'est-à-dire que je me dis, voilà, trading, c'est comme, je ne sais pas moi, il y a plein de régimes, d'accord ? Perdre du poids, super. Perdre, 95% des gens reprennent le poids qu'ils ont perdu. Pourtant, il y a des milliers de milliards de dollars investis dans l'industrie du régime, perte du poids, les bouquins qui font des best-sellers, les vidéos. En fait, c'est un carton. L'industrie du régime de la perte de poids, c'est juste un truc qui cartonne, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, à partir de là, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ce n'est pas que des recettes, c'est à un certain moment ton mindset. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ? C'est comme moi, par exemple, je peux t'apprendre à devenir un entrepreneur à succès. Je pense avoir réussi dans mon domaine. Mais est-ce que tu auras le cran de tenir ? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ? Est-ce que tu vas accepter le doute, les échecs ? Est-ce que tu vas être capable de bosser comme un dingue ? Il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Tout le monde veut le devenir. Très peu sont capables de fournir les efforts. La même chose pour le trading, la même chose pour le régime, la même chose pour le sport. Combien de gens s'inscrivent en salle de sport en début d'année et ne vont pas jusqu'au bout ? Et donc, ma philosophie de la liberté financière, c'est vraiment de reconnaître que nous, individus, êtres humains, on a des faiblesses. On n'est pas parfait. Et donc, à un certain moment, c'est important pour nous de connaître nos blocages, nos faiblesses et de savoir qu'il y a deux manières de s'enrichir. Il y a la première manière que moi, j'appelle la manière hard. Trading, business, sport de haut niveau. Études, devenir polytechnicien ou devenir diplômé d'HEC, etc. Genre la sélection, elle est draconienne. Pour faire partie du top, dis-toi que c'est 10 ans de travail. Alors, on va te présenter, tu vas avoir des infopreneurs. Oui, je n'ai pas fait d'études, c'est super et je suis devenu super riche. Ok, très bien. Mais c'est du bullshit parce que combien de gens qui n'ont pas fait d'études et qui sont devenus super riches, etc. Les statistiques te prouvent que les études, ça limite la casse. Ça ne veut pas dire que c'est génial, je suis agrégé et ce n'est pas pour autant que je ne galérerai pas. Attention. Mais je pense que les études, il y a des gens qui doivent faire des études. Il y a des gens qui ne doivent surtout pas faire de trading, surtout pas faire de business, surtout pas faire… Vous voyez ce que je veux dire ? Récemment, j'ai écouté une interview de Bernard Arnault. Et Bernard Arnault, il a été invité par Oxford. Et il y a une étudiante qui lui pose la question suivante, qui lui disait « Vous vouliez devenir un pianiste ». Et Bernard Arnault faisait du piano quand il était enfant. Vous vouliez devenir un pianiste émérite, mais vous êtes devenu un homme d'affaires. Et il a rigolé, il a dit « J'adore le piano, c'est ma passion, mais j'ai compris que je n'étais pas fait pour le piano. Je n'étais pas assez bon pour faire du piano. » L'homme le plus riche de France est l'un des hommes les plus riches au monde, si ce n'est l'homme le plus riche au monde. D'accord ? Il y a un petit peu… Mais voilà, l'homme le plus riche au monde, l'homme le plus riche de France, ça c'est clair, qui vous dit « Ouais, mais le piano, c'était trop dur pour moi, je n'étais pas bon. » Eh bien, il a eu l'humilité. Et vous avez plein de gens, ils viennent de nulle part, deux mois, trois mois après, « Tiens, je vais devenir une star du trading. » Et vous comprenez pourquoi c'est la catastrophe. Donc, pour moi, il y a la manière hard, et il faut dès le départ comprendre le risque. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent en salle de sport qui n'auront jamais de résultat. Beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans des clubs de foot, d'accord ? Et sur mille, tu en as un peut-être qui va devenir pro, d'accord ? Et parmi les pros, il y en a très peu qui vont gagner comme Neymar et comme Bappé. Donc, c'est un monde très, très, très dur. Et vous avez la manière soft, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui peut le faire, mais très peu de gens vont le faire. N'importe qui peut le faire parce que ce n'est pas compliqué, mais très peu de gens vont le faire, pourquoi ? Parce que les gens sont cupides, d'accord ? Ils veulent gagner rapidement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont se focaliser sur ça. Pour devenir libre financièrement, je veux faire du trading, je veux faire du business, je veux faire… Et tu oublies que derrière, les gars qui sont au top niveau, c'est des tueurs. C'est des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et que beaucoup de gens font partie des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, tentent et perdent. C'est comme, je ne sais pas moi, devenir champion olympique. Tu vas voir les gars, mais il y a un champion olympique, on est d'accord. Pourtant, tous les gars qui sont là, ou les nanas, ils sont bons. Ils sont entraînés dur. Ils ont fait énormément d'efforts, mais ils ne vont pas devenir tous champions olympiques. Donc, c'est un truc que vous devez vraiment comprendre. Et c'est pour ça que pour moi, il y a deux manières. Il y a hard et soft. Si tu as les deux, c'est le jackpot. Si tu sais comment investir passivement, etc. Et en même temps, tu es excellent dans un domaine où tu peux gagner beaucoup d'argent, ta liberté financière, tu vas l'exploser rapidement. Maintenant, tu peux devenir libre financièrement en te focalisant sur l'approche soft, à savoir la bourse, d'accord, immobilier. Bien sûr, mettre un peu de crypto, mais dans une optique investissement, pas dans une optique trading. Et accepter le risque dont je vous ai parlé. Donc ici, vous voyez, il perd 15 000 euros en trois jours. Ensuite, il met plein d'écrans. Et puis, il perd 500 euros. Voilà, il perd son boulot. Je ne pouvais pas dire à mes parents que j'avais quitté mon travail pour devenir trader. Ils n'auraient pas compris. Ils m'ont payé des études de communication. Ils ne comprennent rien à la crypto-monnaie. Et je ne voulais pas les décevoir. Donc, il va décevoir sa famille. Il perd 10 000 euros en cinq minutes. Il tombe dans le piège de « je vais me refaire ». Et puis juste après, pump and dump, et il perd 47 000 euros en une soirée. Donc, le mec, en fait, il pensait devenir millionnaire. Il pensait, etc. Et vous voyez encore une fois le danger. Et donc, ici, ce n'est pas pour taper ni quoi que ce soit. C'est malheureusement une triste réalité. Et beaucoup de gens tombent dans ce type de piège. Et voilà. Et que fait Mickaël aujourd'hui ? Il dit qu'il recherche un emploi. Il est au chômage. Il ne veut plus jamais entendre des crypto-monnaies, sauf du Dodge pour rigoler. Et voilà. Et aujourd'hui, s'il avait tenu sa position, il aurait gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent tranquillement. Donc, vous voyez un peu pourquoi cette vidéo, elle est puissante. Ça vous permet justement d'avoir une autre perspective. de ne pas tomber dans les pièges des gourous du web qui vous expliquent que ça y est. Non. En fait, ils mettent en avant les émotions. Et le problème des émotions, c'est que quand tu te bases sur tes émotions pour investir, etc., tu risques de te faire rétamer. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Pour ceux qui sont chauds, encore une fois, je rappelle mon audiobook Agir. Voilà, c'est vraiment de la bombe. C'est gratuit. On vous l'offre. Donc, mettez-moi des likes pour ça. Partagez un max cette vidéo. Prochaine vidéo que j'ai envie de faire, alors peut-être analyse sur les cryptos, d'accord ? Analyse technique, là, c'était plus fondamental. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter sur un plan technique ? Quels sont les niveaux clés, etc. ? Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pas mal de thèmes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir ? Est-ce que vous voulez agir ? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé. C'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501